Super, merci. Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Alexandre Beauchamp-Tremblay, je suis conseiller d'orientation au cégep de Victoriaville. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation sur le passage au collégial. Je suis accompagné de ma collègue Manon Saint-Pierre qui sera aujourd'hui comme support technique, qu'on pourrait dire, et elle pourra répondre aussi à vos questions. Si vous en avez, elle sera là sur le chat, alors n'hésitez pas à nous écrire, ça va me faire plaisir, soit moi ou elle, de vous répondre. Sinon, on va aussi accorder un moment pour les questions à la fin de la présentation, donc sentez-vous bien à l'aise si jamais vous voulez aussi ouvrir votre caméra ou poser votre question directement avec le micro. Alors, on y va. Le passage au collégial, en fait, on va regarder ensemble quelles sont les étapes à franchir avant de pouvoir accéder au collégial, au cégep. On va également regarder les distinctions qu'on retrouve entre le secondaire et le collégial. Comme vous le savez sûrement, il y en a quand même plusieurs de ces différences, dont les horaires, qui est mon troisième point à l'ordre du jour. Donc, on va regarder ensemble les fameux horaires du collégial, qui est vraiment quelque chose qui se démarque. On va parler, je vais vous parler en fait aussi d'Omnivox, qui est une plateforme web qu'on utilise ici au cégep de Victoriaville et qui va vraiment être quelque chose de très prenant, pas prenant, mais très présent dans votre quotidien au cégep. Je vais aborder aussi la question de l'API, donc de l'aide pédagogique individuelle, ainsi que toutes les services, en fait, la majorité des services d'aide qu'on offre ici. Je vais glisser un mot sur la journée d'accueil et la première semaine de cours. Donc, à quoi ça ressemble une fois qu'on arrive au cégep? À quoi s'attendre, autant pour la journée d'accueil que pour la première semaine de cours? Je vais finir la présentation en vous parlant, en fait, vous donnant quelques conseils pratiques qui, vraiment, je pense, peuvent vous aider, oui, à connaître du succès au cégep, mais aussi, bon, un certain bien-être durant vos études au collège. Alors, voilà. Pour ce qui est des étapes préalables à l'entrée au cégep, bon, le conseiller d'orientation, en moi, tenait vraiment à mettre un premier point, de vraiment réfléchir, en fait, d'avoir une réflexion sur qu'est-ce qu'on veut obtenir en allant au cégep? Est-ce que c'est vraiment dans une visée d'un travail, d'un métier très précis? Donc, par exemple, on pourrait aller dans une technique qui mène vers le marché du travail. Il mène aussi vers l'université, mais ultimement, c'est pour travailler dans un métier spécialisé où on veut peut-être ouvrir certaines portes, on veut apprendre à se connaître, à toucher à différentes disciplines au sein de le programme. Donc, dans ce cas-ci, peut-être qu'un programme préuniversitaire pourrait être intéressant, de regarder aussi qu'est-ce qu'on aime, nos valeurs, nos aptitudes, pour faire un choix de programme qui nous correspond. Une fois que ça, c'est fait, eh bien, on devra faire la demande d'admission au SRAC, dans le cas du cégep de Victoriaville. Donc, ça passe par le SRAC, le service régional d'admission au Collégial de Québec. Donc, c'est vraiment par là qu'on passe et on doit se créer un compte. Une fois que ça, c'est fait, on va, bon, justement, choisir le programme qu'on veut, dans lequel on veut s'inscrire et on pourra consulter, là, par la suite, son dossier pour voir, faire un suivi de sa demande, vraiment voir où on en est avec le traitement de notre demande d'admission. Une fois qu'on va avoir eu une réponse à notre demande d'admission, là, on va devoir confirmer le choix de cours, qui est la prochaine étape, et s'inscrire et donc de payer les frais d'inscription qui s'y retrouvent. Évidemment, pour aller au cégep, ça demande un diplôme d'études secondaires. Donc, c'est certain que la réussite de votre DES sera préalable à l'entrée au cégep, ainsi qu'avoir les préalables spécifiques. Donc, certains d'entre vous, peut-être viser, là, des programmes dans lesquels on demande des préalables, comme la chimie, la physique, les mathématiques. Donc, c'est évidemment d'avoir fait ces préalables-là avant de rentrer dans le programme. Certains, à certaines exceptions près, là, mais habituellement, c'est avant l'entrée dans le programme. Donc, voilà. Pour ce qui est des différences entre le secondaire et le cégep, j'en ai identifié cinq de ces différences-là, qui, je pense, sont les plus marquantes, les plus vraies. La première, c'est par rapport à la présence au cours. Autant au secondaire qu'au cégep, la présence, elle est obligatoire. La différence avec le collégial, c'est qu'au cégep, on a une possibilité d'exclusion. C'est-à-dire que dépasser un certain nombre d'heures d'absence, il est possible qu'on vous exclue du cours. Et là, suite à ça, effectivement, il peut y avoir des impacts sur votre cheminement, sur votre cotère, etc. Donc, c'est d'être au fait qu'après un certain nombre d'heures d'absence, oui, vous pouvez être exclu. Et cette politique-là va vous être expliquée dans votre plan de cours, donc dans votre première semaine de cours. Mais ça, je vais y revenir plus tard dans la présentation. Le deuxième point hyper important de différence entre le secondaire et le collégial, c'est par rapport à l'encadrement. Donc, au secondaire, on dit que c'est un encadrement un peu plus serré. Donc, on a un soutien le plus proche de l'étudiant ou de l'étudiante. Les difficultés scolaires vont vraiment être ciblées. L'aide va vous être apportée directement. Et pardonnez-moi l'expression, mais vous êtes peut-être un côté un peu plus, on vous prend un peu plus par la main, entre guillemets. Et alors qu'au cégep, sans dire que c'est pas ça du tout, mais il y a quand même l'autonomie qui va être valorisée. Donc, on va vraiment vouloir développer, que vous développiez l'autonomie, la responsabilité, la discipline, vraiment être en mesure de vous organiser dans votre travail. Parce que comme vous allez le voir tout à l'heure, on a une plus grande liberté au cégep, via notamment les horaires de cours. Justement, le troisième point est égalé un peu dans ce sens-là, parce qu'au secondaire, il n'y a pas beaucoup d'heures de cours en dehors des cours. En fait, c'est un horaire en continu, habituellement de 8h45 à 15h45. Donc, ça ne donne pas beaucoup de place justement à des périodes libres. Et au collégial, c'est vraiment l'inverse. On dit qu'il y a plusieurs heures en dehors des cours et que l'horaire, il est individualisé. Au secondaire, on parle d'année scolaire, qui est de d'août à juin, alors qu'au cégep, on va vraiment parler en termes de session. Puis, une session au cégep, c'est 15 semaines de cours et une semaine d'examen. Au risque de me répéter, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Ne vous gênez pas. Étant quelqu'un de nature assez visuelle, je trouve important de vous présenter à quoi ressemble un horaire au cégep. Concrètement, à quoi je peux m'attendre. Donc, le premier exemple que je voulais vous donner, c'est vraiment par rapport à un programme pré-universitaire, donc qui est avant l'université, qui prépare dans le but d'aller à l'université vraiment. Et là, j'ai donné l'exemple de sciences humaines. Dans l'horaire qu'on voit ici, il y a 23 heures de cours qui est étalonnée du lundi au vendredi de 8h15 à 15h05. J'imagine que ce que vous remarquez à l'instant, c'est vraiment que oui, on a quand même quelques cours qui sont très, très bien dispersés et qu'il y a beaucoup de trous horaires. Si par exemple, je vous amène au mardi, on a un cours le matin de 8h15 à 10h05 et on n'a plus de cours par la suite. Donc, ça serait facile et tentant de dire, bon, j'ai plus de cours, je m'en vais du cégep, je vais faire toute autre activité que l'école. Mais c'est justement là un petit peu le piège et je ferai un lien justement avec le point sur l'autonomie. Donc, l'importance de se discipliner, de se responsabiliser parce que c'est un peu un piège ce côté-là. On vous donne du temps de plus justement pour pouvoir faire les activités, les travaux, la révision d'examens, les projets d'études. Donc, c'est vraiment important de nous-mêmes nous discipliner et nous prévoir des temps d'études durant ces moments libres-là. Donc, on prévoit environ 18 heures de travaux personnels pour un 23 heures de cours dans ce cas-ci. Je tenais aussi à vous montrer un exemple d'un programme technique cette fois-ci. Donc, un programme technique, comme je le disais tout à l'heure, qui habituellement, c'est ça, bien, en fait, qui va déboucher sur le, entre autres, sur le marché du travail. C'est une formation d'une durée habituellement de trois ans. Donc, on voit là rapidement, je pense que vous pouvez voir que c'est un peu plus costaud en termes d'horaires. On a, j'ai donné l'exemple ici de la technique de l'informatique. On a 30 heures de cours dans cet horaire-ci. Donc, vous voyez là que les trois horaires sont un petit peu plus, sont moins fréquents, un petit peu qu'on peut dire. Et voilà, donc un 30 heures de cours et environ 19 heures de travaux personnels estimés. Donc, faites le calcul, ça fait quand même plusieurs heures d'investi à l'école par semaine. Donc, quand on considère avoir peut-être un salaire rémunéré, un travail rémunéré, c'est certain qu'il faut prendre en compte qu'il y a beaucoup d'heures qui vont être destinées à l'école quand même. Alors, voilà, c'est important pour moi de vous montrer un horaire de cours. Et indépendamment du choix que vous faites de programme, donc que ce soit un pré-universitaire ou que ce soit une technique, vous allez devoir, si vous voulez un diplôme d'études collégiales, un DEC, si vous voulez un DEC, vous allez devoir faire de la formation générale. Vous allez devoir faire 14 cours de formation générale. Je les ai présentés dans le tableau juste ici. Donc, 4 cours de français, 3 cours de philosophie, 2 cours d'anglais, 3 cours d'éducation de physique et 2 cours complémentaires, donc qui vont vraiment être au choix. Donc, au cégep, il y a de la formation générale et il y a de la formation spécifique. La formation spécifique, elle, est vraiment en lien avec la matière du programme qu'on a choisi. Donc, encore une fois, j'ai nommé quelques exemples, un en lien avec un programme pré-universitaire, donc sciences de la nature et un programme technique, encore une fois, l'informatique avec quelques exemples de cours qui sont propres. Un dernier point par rapport aux horaires et aux cours que je trouvais hyper important de vous mentionner. Ici, vous voyez, on a la grille de cheminement d'un étudiant en technique de comptabilité et gestion. Donc, on a là, bon, quels cours que je vais avoir à la première session. La première colonne, là, on a la session. Donc, dans le haut, la session 1. Le bas, on a la session 2. Ce que je voulais vous montrer, c'est que pour chacun des cours, vous allez avoir accès au nombre d'unités par cours. Donc, quel est le nombre d'unités, le nombre d'heures par session que ça représente. TH, LAB et TP. Bon, ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque semaine de cours, c'est quoi la pondération entre la théorie, donc quel est le volet théorique par semaine que je peux m'attendre. Laboratoire, c'est tout le côté travaux pratiques, justement des labs vraiment plus concrets, plus pratiques. Et TP, ça veut dire travaux personnels. Donc, c'est comme ça qu'on en arrive à avoir un bon estimé de à quoi va ressembler ma session et combien d'heures je devrais investir par semaine dans mes différents cours. Donc, ça, c'est un premier point que je voulais vous mentionner. Le second point, c'est en lien avec les flèches en bleu que vous voyez. Donc, je voulais simplement vous dire qu'il y a des cours qu'on retrouve, disons, si je reprends l'exemple de comptabilité 2, qu'on retrouve à la session 2. Ce cours-là, qui est marqué par une flèche, il est préalable à la réussite de comptabilité 1. Donc, si je n'ai pas réussi le cours à la session 1 de comptabilité, je ne pourrais pas faire le cours de comptabilité 2. Et parfois, un cours ne se donne qu'une fois par année. Donc, c'est possible qu'avec un échec, on soit retardé, même d'un an, s'il y a quelque chose qui se passe dans ce cours-là. Je ne vous dis pas ça pour vous faire peur nécessairement, ce n'est pas mon but, c'est simplement pour vous mettre au fait que dès l'entrée au cégep, ça vaut vraiment la peine, évidemment, de s'investir, de mettre en place des bonnes stratégies d'études pour réussir, pour bien réussir ces cours. Alors, il y avait quelques durs d'exemples avec le marketing et tout ça, mais je pense que, j'imagine que vous avez compris, sinon, comme je vous dis, n'hésitez pas à me poser une question. Alors, on a vu ensemble, bon, les cours, les horaires. Je voulais vous glisser un petit mot sur la plateforme Omnivox qu'on utilise, là, nous, beaucoup au cégep de Victoriaville. Alors, rassurez-vous, je ne m'éterniserai pas là-dessus. Vous allez avoir un cours, en fait, pour ceux et celles qui vont venir au cégep de Victoriaville, il y aura un cours ou une petite formation qu'on donne aux étudiants et étudiantes sur comment utiliser Omnivox, tout ce qui peut être utile et tout ce qui peut servir via Omnivox. Mais, grosso modo, c'est une plateforme web dans laquelle on retrouve beaucoup d'informations, notamment, là, une boîte de courriel pour échanger, notamment avec les professeurs. C'est là aussi que vous allez pouvoir obtenir votre horaire. Si vous voulez faire un changement d'horaire également, c'est possible d'accéder au logiciel via Omnivox. Avoir vos résultats d'examens, de travaux. Bon, pour une demande de casier, carte étudiante, assurance collective. Bon, il y a différentes communautés aussi où on met beaucoup d'informations pour votre parcours. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. C'est très utile dans vos études. Alors, on change un peu de sujet quand même. Alors, après avoir parlé des horaires des cours et après ça d'une plateforme web, j'aimerais vous parler maintenant des services. Parce qu'au cégep, je pense aussi, un des éléments qui se démarquent particulièrement, c'est tous les services qu'on peut offrir à l'élève, dont l'API. Donc, l'aide pédagogique individuelle. Ça, c'est un intervenant, une personne du milieu qui va vraiment être très près de vous durant votre parcours au cégep. En fait, il y a une multitude de tâches qu'il peut faire avec vous, pour vous. J'en ai décrites quelques-unes. Donc, d'abord et avant tout, si jamais il y en a qui voudraient ajuster leur cheminement à ses capacités. Donc, on donne l'exemple d'un parcours allongé. Si moi, je commence dans un programme, un programme technique par exemple, et là j'ai 7-8 cours par session, je vois que c'est assez intensif. Bon, les remises arrivent rapidement. Je me sens un petit peu dépassé par tout ça. Je peux aller voir mon API et regarder ce qui est possible de faire pour allonger un petit peu mon parcours. Ce qui ferait que ma technique, par exemple, à la place de la faire sur 3 ans, je la ferai sur 4 ans et là j'aurai un peu plus de temps, je respirerai un peu plus dans mes sessions, je m'investirai plus dans les cours que j'ai. Donc, certains vont faire cette démarche-là et ça peut être très intéressant. Mais c'est vraiment via l'API qu'on fait la démarche. Le deuxième point, c'est voir aussi les conséquences de ces choix. Donc, si jamais on veut annuler un cours, c'est quoi les impacts que ça peut avoir sur mon cheminement, sur mes notes, sur ma cotaire. Vraiment d'aller valider l'information auprès de l'API, c'est vraiment important. Ils peuvent aussi vous donner carrément juste de bons conseils, de précieux conseils. J'ai voulu écrire dans la présentation parce qu'ils sont au premier plan. C'est vraiment une personne qu'on va voir un peu plus fréquemment et eux-mêmes ont de la connaissance, connaissent beaucoup le cégep, les professeurs, les différents services. Alors, s'ils ont la réponse, évidemment, ils vont vous la donner. Mais sinon, c'est des bons acteurs pour le référencement. Donc, c'est des bons acteurs pour vous référer au bon service. Donc, que vous puissiez parler à la bonne personne pour votre besoin, pour votre demande. Alors, encore une fois, n'hésitez pas. Marche à suivre en cas d'échec. On a un échec dans un cours. Carrément, juste écouter, te conseiller si jamais vous avez des conflits entre étudiants, avec un professeur, s'il y a un litige qui peut être posé, c'est avec l'API. Et le dernier point, c'est en lien avec le suivi des élèves en difficulté. Donc, c'est aussi les experts, je dirais, de tout ce qui est d'organisation scolaire. Donc, si jamais vous l'arrivez, vous amenez votre agenda, on regarde ensemble, vous regardez avec l'API, quelles sont les stratégies que vous mettez actuellement en place et qu'est-ce qui pourrait être mieux. Donc, comment on pourrait trouver des stratégies pour mieux retenir l'information quand on est en classe, savoir quand est-ce que mes remises, elles sont dues, quel effort je dois mettre dans quel cours, tout ça pour dire que ça peut vraiment vous aider à ce niveau-là l'API. Donc, encore une fois, sachez-le, c'est un allié précieux. Mais bien évidemment, ils ne sont pas seuls à être des alliés précieux et à aider, à vous aider. Il y en a plusieurs autres aussi, des services qui sont disponibles, des services ou des personnes. Les professeurs, évidemment, font partie, c'est des grands acteurs pour vous aider. Évidemment, n'hésitez pas à leur poser la question. Tout à l'heure, je disais qu'on voulait vraiment que vous soyez plus autonome, que vous alliez chercher l'aide par vous-même. Mais il reste que le professeur est là pour vous, on est là pour vous. Et lorsque vous faites les premiers pas, ça leur fait toujours très plaisir de vous répondre, de clarifier une matière peut-être qui avait été moins bien comprise. Alors, n'hésitez pas. Bon, les API, le deuxième point, j'en ai parlé. Il y a des services aussi de tutorat par les pairs qui existent. Donc, c'est des élèves du même programme que vous, qui ont un peu plus de facilité dans la matière et qui se proposent à aider les étudiants et étudiantes qui ont un peu plus de difficultés avec un certain concept, avec une matière. Donc, encore une fois, si on retrouve ça dans plusieurs programmes, entre autres techniques, les programmes de sciences beaucoup aussi. Donc, ça sera à voir dans votre cas. Il y a le centre d'aide en français. Donc, encore une fois, pour ceux et celles peut-être qui avaient un petit peu plus de difficultés avec, bon, orthographe, syntaxe, etc. On a un centre d'aide pour vous aider à ce niveau-là. Il y a les services adaptés. Si jamais vous avez un diagnostic, que vous aimeriez avoir des mesures d'accommodement, évidemment, si vous avez un diagnostic ou en voie d'en obtenir un, ça peut valoir la peine de les contacter. Le service d'orientation dont Manon St-Pierre et moi-même faisons partie, évidemment, c'est quelque chose qu'on est là pour vous, on est là pour vous aider, soit pour, si vous sentez que vous n'êtes pas à la bonne place, que vous aimeriez peut-être changer de programme, en parler, voir vos options ou si vous avez des, bon, des questionnements sur votre, sur un certain programme, sur l'admission, sur un métier, il y a le service d'orientation et finalement, je mettais là aussi comme service l'aide psychosociale. Donc, on a deux techniciennes en travail social et on a une neuropsychologue pour vous aider au niveau plus psychologique. Donc, voilà. Et si vous voulez en savoir plus sur les autres services, vous avez simplement à aller sur la page du cégep de Victoriaville, dans élèves actuel, vous avez une icône là, service à l'élève et on a tous les services, donc je n'ai pas nommé, mais il y a aussi l'aide financière, bibliothèque, etc. Il y a beaucoup de services à l'élève qu'on offre ici. La journée d'accueil. Alors, je vous ai parlé justement, bon, de qu'est-ce que vous pouvez faire ou à qui vous pouvez communiquer pour avoir de l'aide. Et maintenant, je vais vous parler de comment ça se passe l'intégration au collégial. Donc, plus ou moins deux jours avant le début des cours, vous allez être invité à une journée d'accueil. Et là, vous rassurez-vous, toute l'information va être transmise par courriel et sur internet et sur le web. Donc, voilà, vous allez avoir tous les détails. Mais habituellement, c'est ça. Plus ou moins deux jours avant les cours, on a la journée d'accueil. Comment ça se passe la journée d'accueil? C'est qu'on commence avec une cérémonie d'accueil. Donc, nous, au cégep de Victoriaville, on a la cérémonie de la cloche qu'on appelle, qui est une espèce de symbolique. Là, on fait sonner une cloche avec une haie d'honneur pour vraiment symboliser votre entrée dans cette nouvelle étape dans le cégep et la cloche va ressonner une autre fois et c'est lors de la remise des diplômes pour, encore une fois, signifier votre fin de parcours. Donc, on a une cérémonie d'accueil. On va présenter après ça les services. Donc, un peu ce que je vous ai fait là, mais de façon beaucoup plus détaillée. On va vous présenter chacun des services et comment bénéficier des services. Il y aura une visite guidée aussi du cégep. Donc, vous allez être accompagné pour visiter les installations, les différents locaux, la cafétéria, la bibliothèque, etc. Alors, il y aura une visite guidée. Ça peut être intéressant aussi de voir un peu dans quelle aile du cégep je vais me retrouver pour plus facilement voir son local par la suite, ses locaux, je devrais dire. On va vous remettre l'agenda aussi dans cette journée-là. Et si jamais il y en a aussi parmi vous qui aimeraient s'inscrire à des activités sportives. Parce que nous, au cégep, Victor, on a vraiment beaucoup de, on a du sport, on a des vulcains, beaucoup d'équipes sportives. Donc, si jamais il y en a qui veulent s'impliquer là-dedans, c'est à la journée d'accueil entre autres qu'on peut s'inscrire. Et sinon, il y a aussi les activités socio-culturelles. Donc, on parle ici de théâtre, d'improvisation, musique, etc. On est là, on a beaucoup de possibilités pour vous. Donc, ça vaut la peine des fois de s'informer, d'aller leur parler, de poser des questions pour pleinement, je dirais, bénéficier de l'expérience collégiale. Et, bon, dernier point, c'est qu'on rencontre, on a une rencontre avec les professeurs aussi. Donc, c'est un bon premier contact avec les profs. Alors, encore une fois, ça peut être intéressant. Voilà. Ça, c'était pour la journée, c'était pour la journée d'accueil. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la première semaine de cours. Donc, comment ça se passe pour votre première semaine de cours. En fait, bon, mon premier point, je souris un peu parce que je voulais simplement vous dire que, bon, à une première session, on reçoit son horaire et pour chacun des cours, on a le nom du professeur, la matière, le nom du professeur et le local aussi dans lequel vous allez passer votre cours. Donc, peut-être, évidemment, de porter une attention particulière à ce local-là et à l'heure pour vous rendre à la bonne place au bon moment. Donc, des fois, ça vaut la peine de partir un peu d'avance aussi pour éviter des petits problèmes à ce niveau-là. Et, bon, une fois qu'on s'est rendu, vous allez avoir la présentation des plans de cours. Un plan de cours, dans le fond, c'est un contrat entre l'enseignant, le professeur et vous, et les étudiants et étudiantes. On va présenter les objectifs du cours. Donc, quelles sont, entre autres, les compétences qu'on veut développer via le cours. On va également parler des évaluations. Donc, dans le plan de cours, on va vous dire c'est quoi les évaluations. Donc, quels sont les examens, les travaux, les exposés oraux, les stages, les laboratoires qu'on va retrouver tout au long de la session. Donc, ce n'est pas un secret. Vous allez savoir d'avance quelles sont mes remises, quels sont mes examens à venir et quelle est la pondération. Donc, l'examen, il vaut pour 40 % de ma session. Ce travail-là vaut pour 20 %. Vous allez tout savoir ça d'entrée de jeu. C'est également à ce moment-là, comme je le disais au tout début de la présentation, qu'on va parler de la présence au cours et des politiques d'absence ou de plagiat. Donc, c'est à ce moment-là que le professeur va pouvoir vous nommer à quoi il s'attend et quelles sont les politiques pour la présence au cours. Comment on communique avec le prof également. Donc, ça aussi, ça va être nommé. Certains vont préférer par courriel, d'autres téléphones ou Teams et ils vont aussi vous donner les disponibilités qu'ils ont pour répondre à vos questions. Dernier point, c'était en lien avec l'achat de matériel. Donc, si vous avez des livres à acheter, de l'équipement particulier à avoir, ça va vraiment être indiqué à votre première semaine de cours. Alors, rassurez-vous, vous allez pouvoir, vous allez tout avoir cette information-là dès la première semaine. Manon, toujours pas de questions, ça allait pour ça dans le chat? Non, pas de questions. Bon, parfait. Merci, c'est gentil. Parfait. Alors, on peut passer de bord à la suivante. En fait, les deux dernières diapositives, les deux prochaines diapositives, je voulais simplement nommer qu'une des particularités au cégep, c'est que, comme je le disais, on a beaucoup de sphères de vie à faire rentrer dans une même session. On a beaucoup de choses, c'est beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup d'éléments qui arrivent. Qu'on parle ici des cours, le travail personnel, comme je le disais, les devoirs, les études, bon, les travaux d'équipe, s'il y en a qui veulent avoir un travail rémunéré aussi, eh bien, bon, ça fait une autre sphère de vie à considérer. Les activités sociales, le sport, le chum, la blonde, bon, la famille, les amis, tout ça, ça fait beaucoup à gérer, j'en suis conscient. Et c'est pour ça que je tenais à finir la présentation avec quelques conseils pratiques venant, oui, d'un conseil d'orientation, mais aussi d'un ancien élève, évidemment. Donc, voilà, c'est des trucs qui, pour moi, m'ont grandement aidé et que je vois aussi concrètement les gens que ça peut aider. Alors, voilà, je vais vous en faire part. D'abord et avant tout, c'est certain que, bon, ça a l'air un petit peu, peut-être, cliché, mais le fait d'utiliser son agenda, c'est un truc que, personnellement, j'ai un petit peu tardé à faire, mais qu'aujourd'hui, je réalise pleinement tout le potentiel et le gain que ça peut avoir d'utiliser son agenda. Donc, certains vont préférer de l'avoir, bon, papier, de pouvoir mettre la couleur, mettre, bon, indiquer les remises, quand est-ce qu'elles se font, j'ai un travail à remettre à telle date, j'ai un examen à telle date, j'ai un travail d'équipe, etc., et de se faire un petit checklist pour chaque semaine. Donc, indiquez, là, les tâches que vous avez à faire pour la semaine et, bon, après ça, c'est même que ça devient satisfaisant qu'on réussisse à en faire une, on la barre, puis soyez réalistes un peu dans vos tâches, ça va vous aider également. Sinon, on voit ça comme une montagne, puis ça ne nous avance pas beaucoup plus, donc, mais utilisez-le. Je pense vraiment que ça peut être quelque chose de payant. Certains, comme je disais, papier, ça va être plus intéressant, mais vous pouvez y aller aussi de façon électronique. Je vois des gens l'utiliser, puis ce qui est le fun avec l'électronique, c'est qu'on peut se mettre des rappels, des rappels sur nos remises, des rappels sur, si on avait des, c'est ça, je mets un peu le même principe, des examens et tout ça, on peut avoir des alertes. En psychologie cognitive, bon, pour le deuxième point, en psychologie cognitive, les études se sont démontrés que pour avoir une meilleure, pour mieux, comment je dirais ça, pour mieux mémoriser l'information qu'on a et qu'on doit retenir avant un examen, par exemple, il est préférable d'étudier de petites périodes de temps avec des pauses. Donc, de se laisser, là, pas avoir une charge mentale trop élevée, de pouvoir se scéduler, je ne sais pas, une heure, une heure et demie, deux heures d'études avec une pause, avec quelques pauses, ça, ça va être beaucoup plus payant que se faire un rush la veille ou l'avant-veille d'un examen, de se faire quasiment une nuit blanche, qu'on est fatigué, qu'on lit, puis qu'on est pressé, on est stressé, il faut avoir retenu tout ça, c'est surtout pas payant de le faire, je vous le dis, bon, je l'ai peut-être un peu déjà fait, mais j'ai également fait l'inverse et je vois que ça peut être beaucoup plus payant et c'est démontré d'ailleurs dans les études que c'est une façon de faire intéressante. Mais pour pouvoir le faire, ce côté-là, c'est certain que d'utiliser son agenda, c'est certain que de voir d'avance ce qui s'en vient, c'est un must, ça doit être fait, sinon on n'arrivera pas à mettre en pratique ce conseil. Relire les notes la journée même, parce que des fois, on a un cours ou deux par semaine, donc ça vaut la peine des fois de relire ce qu'on avait noté de notre dernier cours, simplement pour se remettre dedans, puis après ça, c'est plus facile de retenir l'information, c'est plus, ça va beaucoup mieux, alors que si on ne le fait pas, juste, bon, le prof nous réintroduit un peu le cours, tout ça, il faut se replacer, puis pendant ce temps-là, on n'a pas la pleine attention sur la nouvelle matière. Donc de relire ces notes peut être super intéressant. Se faire des listes également, donc je l'ai nommé un petit peu, mais d'avoir des listes de choses à faire, certains, ça va être intéressant de le faire. Et tu dis au moins, là j'ai mis une semaine à l'avance, mais je dirais même au moins une semaine d'avance serait vraiment, vraiment payant aussi en termes de notes, en termes académiques, et même de santé mentale, je dirais. Alors n'hésitez pas, et encore une fois pour ça, on note à l'agenda, on se fait des résumés, donc qu'est-ce qu'on a retenu, qu'est-ce qu'on a appris, on peut le résumer, c'est plus facile que juste d'avoir plein de notes garochées, allons-y plus synthèse. L'avant-dernier point, c'était de demander de l'aide. Je vous introduis un peu les services d'aide qui est possible de retrouver, donc n'hésitez pas à les utiliser. Peut-être pour certains d'entre vous, ce n'est pas un premier réflexe, mais évidemment, ça peut être très payant, très payant de le faire, ça fait plaisir aux gens de pouvoir vous aider, puis aux besoins, si jamais ils ne sont pas certains de pouvoir vous aider, ils vont vous référer à la bonne personne comme je le disais tantôt. Alors, on demande de l'aide, c'est encore une fois un bon truc que je peux vous donner, parce que des fois de laisser traîner un petit peu de l'information, une matière, un concept qu'on n'a pas compris ou de vivre quelque chose dans lequel on ne se sent pas bien, puis de l'intérioriser, ça peut être dommageable. Alors, on demande de l'aide aux besoins. Et dernier point, mais non le moindre, évidemment, on fait ses devoirs le plus tôt possible, d'autant que possible. Voilà. Alors, voilà, ça ferait pas mal le tour de ma présentation aujourd'hui avec vous. Écoutez, je vous laisse, comme je le disais au début, je vous laisse un temps pour poser vos questions, si vous en avez, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci de votre écoute et de votre présence avec nous. Avez-vous des questions? Je vous écoute. On dirait bien que j'ai été quand même assez clair de ce que je comprends. Alors, j'ai pas de questions de mon côté non plus. Toi non plus. Parfait. Parfait. Alors, si c'est clair comme ça, bien, encore une fois, merci beaucoup. Si jamais vous avez des questions aussi par rapport au cégep, n'hésitez pas à nous contacter, Manon Saint-Pierre ou moi-même. Vous pouvez également contacter le service approprié au cégep. Manon, je sais pas si tu mettais nos courriels dans le… Oui, super. Merci. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur nos programmes ou sur nos services, on va avoir les portes ouvertes également le 26 janvier prochain à 18h30. Alors, n'hésitez pas encore une fois à consulter les portes ouvertes. Je vous souhaite, ça mettrait fin à la présentation, donc merci encore et je vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Merci. Merci.